C'est quelque chose de compliqué, mais bon, c'est pas la première fois qu'il y a un grand chantier qui traverse des territoires sensibles. Il y a eu des territoires très sensibles qui ont été traversés par les lignes LGV dans le passé, des territoires très riches, par exemple des territoires de vignoles, des territoires sensibles d'un point de vue écologique. Donc ça, c'est des procédures qu'on sait gérer. Les avantages en plus, c'est dès l'an prochain, des créations d'emplois en nombre très important, 1300 créations d'emplois directes, sans doute le même nombre d'emplois indirectes, 600 personnes qui sont en train de s'installer à Poitiers, Alors, si vous voulez, d'abord, ce dossier a bien sûr un intérêt pour Limoges. Limoges, qui est à peine plus au sud que Poitiers, à l'est et plus au sud, pour aller en train à Paris, on met plus de 3 heures, 3 heures et demie souvent, dans des conditions vraiment épouvantables. Mais c'est intéressant pour Poitiers aussi, parce que la ligne Poitiers-Limoges, c'est d'abord l'occasion pour ces deux villes, qui ne sont pas si éloignées que ça, de travailler, qui ne sont pas des très grosses villes, de travailler en réseau, beaucoup plus, qu'elles ne le font, elles ne peuvent pas le faire. Quand vous mettez près de 2 heures en voiture pour faire Poitiers-Limoges, vous ne pouvez pas, bon. Donc c'est indispensable pour construire des coopérations fortes qui existent, les deux universités coopèrent, Donc les deux maires, les deux présidents de communauté d'agglos en sont persuadés. Donc ça, c'est un avantage pour Poitiers. Et puis, si on regarde une carte, Poitiers-Limoges, c'est sans doute l'amorce de Nantes, Poitiers-Limoges, peut-être Lyon un jour. Donc je pense qu'effectivement, une partie de la solution, c'est quand même qu'on est des dirigeants d'entreprises qui pratiquent un autre dialogue social. Et moi, j'espère qu'il y aura beaucoup de conseils à ces dirigeants pour leur dire qu'il faut faire autrement. Je ne suis pas très optimiste, voilà. Pas très optimiste, vu les positions, vu l'attitude des dirigeants. Il me semble certain que sans pression amicale extérieure, on ne trouvera pas de solution. Merci.